Mesdames, Messieurs, Dames et Messieurs, Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Mon propos ici, c'est d'essayer de prendre distance et de nous faire prendre conscience des enjeux devant lesquels nous nous trouvons, nous, ici en Belgique et dans d'autres pays, et essayer de le cadrer dans une vision à moyen et long terme. Changer une structure de soins, changer des infrastructures, ce n'est pas à vous, gestionnaire d'hôpitaux, que je dois le dire, ce sont des mouvements longs et qui prennent du temps. L'échéance que je prends ici, c'est 2030. 2030 parce qu'en 2030, le baby-boom devient un papy-boom. En 2030, les gens qui sont nés en 1945 auront 85 ans. Et là commence, vous le verrez dans les chiffres, un vrai changement gigantesque. On ne prépare pas l'offre des soins en 2029. C'est maintenant qu'il faut donner l'orientation, c'est pourquoi je dis « il est moins une ». Je vais vous montrer, à travers un certain nombre de données, ce que signifie une inadéquation. pas simplement en nombre de lits, mais en termes d'activité. On parle trop souvent de lits, mais l'offre, dans les soins de santé, par les ans économistes de la santé, l'offre crée la demande. Et donc, maîtriser l'offre, l'orienter, est un choix politique. Si on ne fait pas de choix politique sur ce niveau-là, l'offre, nous n'en faisons pas, créera sa demande. Et vous le verrez à travers les chiffres. Et donc, en tant que co-gestionnaire, co-responsable de la gestion de l'assurance maladie obligatoire, j'estime aujourd'hui qu'il est grand temps qu'on réfléchisse sur l'offre actuelle en Belgique pour se poser la question si demain, elle répondra aux besoins de vous et de moi. Excusez-moi, je suis concerné aussi. Et nous serons tous concernés. Et si nous n'y répondons pas, je vous donne la trame de mon exposé, je vous dis que demain, on va se réveiller avec un système privatisé. privatisé pour les soins chroniques. Alors, la trame, pour être tout à fait complète, en tant que co-acteur, en tant que président du Collège intermédialiste national, nous allons déposer la semaine prochaine une note qui donnera une vision 2030 et qui est une invitation, je dis bien une invitation, à un débat sur la politique que nous voulons mener dans les années qui viennent afin de répondre aux besoins changeants et changeants de manière importante. On est exposé qu'on va à trois points. Le premier, c'est d'abord, oui, quelle est la réalité de l'offre aujourd'hui, non seulement par rapport à des comparaisons internationales, mais aussi par rapport à des différences régionales, des différences intra-Belle, en Belgique. C'est incroyable. Comment va-t-on répondre à ces besoins ? Va-t-on pouvoir y répondre avec plus de moyens ? Vous voyez que j'ai mis quatre points d'interrogation parce qu'il y a quatre sources possibles pour y répondre. Et à chaque fois, je serai navré de voir, peut-être, dire qu'il n'y aura pas plus de moyens. Et s'il n'y a pas plus de moyens, cela veut-il dire qu'on ne s'est pas mené de politique de santé ? Car souvent, les différents gouvernements ou les différents ministres qui prennent en charge le budget et l'assurance maladie concevaient une nouvelle politique en fonction des nouveaux moyens disponibles. Or, s'il n'y a pas de nouveaux moyens, pas de nouvelles politiques possibles. Sauf si, effectivement, et Mme la ministre l'a dit, on réalloue. Mais réallouer, c'est très courageux. Parce que réallouer, ça veut dire réduire d'un côté pour augmenter de l'autre côté. Et ça, on n'a pas l'habitude dans un système construit en silo. J'en citais moins dans l'assurance maladie obligatoire, quand on veut parler de budget, chacun campe sur son secteur. Il est exclu de réduire un peu de son secteur. Et ce type de vision conduit à une paralysie complète, évidemment, de la politique de santé. Et donc, il faudra, effectivement, peut-être arriver à une réallocation interne et ainsi, on a une vraie politique de santé. J'ajoute tout de suite que jusqu'au point 3, tout le monde sera assis et dit, ah oui, on fait un constat. Ah oui, on dénonce. Ah oui, on critique. Et puis après, comment on fait ? Quelle est la suite ? Comment on passe de l'un à l'autre ? Et là, je vais me risquer à trois scénarios possibles parce qu'à un moment donné, il faut passer à la transition. Il faut agir. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vais me risquer aussi, sur ce troisième point, à proposer une piste. C'est une invitation au débat. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'en débattre. Mais, ici, essayons de réfléchir à l'avenir. Premier point de cet exposé, les évolutions et les constats interpellants. Je cite les évolutions ici, que je vais parcourir ensuite, avec un certain nombre de chiffres. Les évolutions sont connues, mais une fois que vous verrez les chiffres en question, on est quand même parfois un peu étonné. Les vieillissements. Ok. Il est en cours, mais pas encore très gravement pour l'instant. Or, nos dépenses en soins de santé ont augmenté de manière importante ces dernières années. Et tout le monde disait, ben, c'est à cause du vieillissement. Il n'a pas encore commencé. Vous allez voir à quel point il va s'accélérer. 2030. Et donc, forcément, si le vieillissement est là, on a une demande en soins et services de dépendance. J'ai bien dit soins et services. Ce ne sont pas que les soins qui vont permettre aux personnes de rester longtemps à mener une vie de qualité. J'insiste et je souligne trois fois une vie de qualité. Vivre heureux longtemps. Les évolutions culturelles, madame la ministre, elle a souligné, mais c'est incroyable. La solitude est un des grands problèmes de notre société. Pas chez manger, les personnes âgées. Et donc, on voit quand même naître, de manière intéressante, toute nouvelle forme de collaboration. Et tout ce qu'on appelle, aujourd'hui, économie partagée, économie conviviale, on voit naître des nouvelles formes de solidarité, d'habitat, de partage, de collaboration. Les maladies chroniques sont en évolution parce que notre société crée des maladies. L'alimentation, le stress, créent des maladies. Le nombre d'invalides, aujourd'hui, est le plus important suite à des problèmes mentaux. Donc, ceci appelle aussi une nouvelle approche. De là aussi, l'initiative intéressante de soins intégrés de longue durée. Les évolutions médicales qui entraînent le fait que certaines maladies deviennent chroniques et puis surtout qu'on peut traiter hors de l'hôpital. Les traitements médicamenteux le montrent. Et enfin, bien sûr, les évolutions organisationnelles qui permettent d'une organisation et surtout grâce aux techniques de l'information et des communications de délocaliser, de dématérialiser, en Suède, après 6 heures, on envoie l'image en Australie, les gens se réveillent et on a le protocole dans les 20 minutes. C'est remboursé par le système. Dématérialisation, pluridisciplinarité, pratique de groupe, modularité, un terme nouveau, tout ceci est permis grâce à ces évolutions organisationnelles. Je vais maintenant entrer dans un certain nombre de tableaux et de chiffres pour illustrer les propos qui se trouvent ici, c'est-à-dire ces évolutions qui entraînent des besoins nouveaux et différents. L'espérance de vie, on en parle souvent, voici comment on la projette. 87 heures, mesdames, en 2030. Extraordinaire, quand même, 2050, pardon. Mais oui, pour l'instant, le monde va mal, mais je vous signale que l'espérance de vie en Belgique augmente d'un trimestre tous les ans. Donc, tous les 4 ans, nous gagnons un an. L'année passée, on a même gagné 7 mois. Je précise, c'est à la naissance. Ensuite, deuxième ici, petit trait, vous voyez ici l'évolution de différents secteurs des soins de santé depuis de nombreuses années, depuis 1925. La ligne bleue donne l'évolution en termes réels du produit intérieur brut. La ligne rouge donne l'évolution des dépenses inamies, j'insiste, pas la dépense totale de la santé, la dépense inamie en termes réels réels. Extraordinaire. Bravo. Nous avons un système de sécurité sociale qui a permis de nourrir et d'alimenter une croissance importante des soins de santé à une époque où il n'y avait pas encore de vrai vieillissement. Et pourtant, regardez la ligne du dessus, ce sont les soins aux personnes âgées en maison de repos et de soins explosif. Explosif. Ces dix dernières années, le taux de croissance pour les soins en maison de repos et de soins était de 7% par an. Vous m'entendez bien, 7% par an. Et pourtant, pas de vieillissement ou à peine. Comment expliquer cette explosion ? C'est évidemment l'évolution culturelle. Quand il y a moins de solidarité et de proximité, on remplace les soins informels par des soins professionnels. imaginez que cette tendance se poursuive avec le nombre de personnes qui va arriver dans les années qui viennent, là, je ne sais pas comment on va faire pour le financer. De toute façon, en parenthèse, c'est plus très grave. La courbe du haut, celle qui explose, elle a été transférée. Les régions doivent s'en occuper. L'évolution du nombre de personnes âgées Juste pour vous donner une petite idée. Si vous retenez que ces trois chiffres-là, après cet exposé, ça, je crois que ça peut peut-être changer quelque chose. En l'an 2000, en Belgique, il y avait 186 000 personnes de plus de 85 ans. 186 000. En 2030, nous serons 350 000. Et en 2050, 700 000. Le vrai vieillissement commence à partir de 2030. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons, nous voulons avoir une structure qui est prête pour ce temps-là, ce sont des infrastructures qu'il faut créer, des infrastructures qu'il faut modifier, du personnel qu'il faut déplacer. C'est un mouvement long qui demande de la stabilité et une vision. Ce n'est pas la veille. notre démographie s'exprime ici dans cette évolution. Vous voyez qu'entre 2030, entre 2013, 2030, on a forcément un tout autre dessin de notre démographie. Précision. Je l'ai mis pourquoi ? Parce que non seulement on a plus de personnes âgées, mais on a moins de population active. donc le chômage va se résorber un peu de manière naturelle, mais sur le marché de l'emploi, il y a un certain nombre de métiers qui ne vont pas être évidents à trouver. La solitude, juste le nombre de ménages d'une personne, vous voyez comment ça évolue. Voilà. C'est une réalité, une réalité culturelle qui implique de nouveaux modes d'habitat, de nouveaux modes de vivre ensemble. L'évolution des maladies chroniques, estimation aux Etats-Unis, le cancer, n'était évidemment pas considéré comme maladie chronique il y a quelques années. Le traitement le permet de le considérer comme tel. Et voilà les pourcentages de croissance prévus pour les maladies chroniques majeures jusqu'en 2023 aux Etats-Unis. Évidemment, traiter une maladie chronique, ce n'est pas du tout la même organisation que traiter une maladie aiguë. Le nombre de diabétiques dans la population belge, je l'ai dit tout à l'heure, notre mode de vie, notre mode d'alimentation, la sédentarité, les tablettes, tout ça va influencer ce type de maladie. Et ici, le traitement en dépense, en oncologie, vous voyez que ça, ça explose et ça va encore exploser. Traitements qui peuvent être faits de manière ambulatoire. deuxième, toujours dans mon premier point, j'ai dit tout à l'heure des évolutions et des constats interpellants, ici, je vous donne certains constats sur base internationale et puis je donnerai quelques constats sur base belge. je vais indiquer que nous avons un nombre de lits en hôpital léguin élevé, nous avons un nombre de lits en hôpital psychiatrique très élevé, un nombre d'admissions élevé, une dérive des jours moyenne élevée, un nombre de jours d'hospitalisation par habitant élevé et une offre en équipement médical élevée. Bon, ça nous élève. D'abord, le nombre de lits. Vous voyez que sous cette période-là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ok, c'est des lits agriés, ils ne sont pas réellement occupés, ils ne sont pas réellement physiques, ils ne sont pas réellement financés, enfin, on ne sait plus très bien ce qu'il y a un lit, mais toujours est-il qu'à un moment donné, on mesure quelque part le nombre de lits agriés. Voilà, ça ne bouge pas beaucoup, ça n'a pas bougé beaucoup, donc je ne sais pas si on doit mesurer l'aune d'une politique de santé à cette évolution, mais en tout cas, là, il n'y a pas eu d'évolution. Par contre, si on fait une comparaison internationale, les lits d'hôpitaux aigus, voilà le type de statistiques qui ressort. La Belgique est à 4 lits aigus par 1000 habitants. Bon, on voit que beaucoup d'autres pays sont en dessous, c'est de là qu'un moment, je dis, si on est à 3 parmi l'habitants, on se trouve encore dans une belle moyenne européenne, en Belgique, ça veut dire plus ou moins 10 000 lits aigus. En lits psychiatriques, celle-ci est assez connue aussi, nous sommes connus au niveau international d'avoir le plus grand nombre de lits psychiatriques par habitant. Alors, ici, vous avez l'évolution du nombre de séjours et on voit qu'on a continuellement une augmentation du nombre d'admissions. La population belge n'augmente pas au même rythme que le nombre d'admissions. Donc, ceci indique que probablement la population belge est de plus en plus malade. Et voici le nombre d'admissions. J'avais dit tout à l'heure le nombre de lits. Voyons le nombre d'admissions. Ici, vous avez le nombre d'admissions par 100 000 habitants. L'Autriche et l'Allemagne se distinguent toujours par un grand nombre d'admissions et d'autres indicateurs assez élevés parce qu'ils ont vraiment beaucoup de lits. Je disais tout à l'heure l'offre crée la demande. Voilà le nombre d'admissions que nous avons en Belgique. Et vous voyez quand même que par rapport à d'autres pays, ça reste vraiment élevé. c'est notre système de financement qui pousse, qui est inflationniste par essence. La durée et la moyenne du séjour au niveau international. Voilà où se trouve la Belgique. De nouveau, vous voyez que l'Allemagne a une durée de séjour plus longue. Ils ont beaucoup de lits. Et donc, vous voyez, par rapport à d'autres pays, on reste avec une durée de séjour moyenne encore assez élevée. Juste un clin d'œil pour la maternité. Voilà, se trouve un nombre de durée moyenne de séjour encore relativement élevé. Et tout ceci, vous combinez les deux, la durée moyenne de séjour et le nombre d'admissions vous donnent le nombre de jours par habitant. Et voilà où se trouve la Belgique. Donc, nous sommes dans le top en termes de production. Si évidemment la santé est une question de production, nous devrions avoir une espérance de vie très élevée. on a des espérances de vie relativement moyennes comme vous verrez. Mais donc, vous voyez que par rapport à d'autres pays, c'est dans le tableau de gauche, on voit que dans d'autres pays, le nombre de jours en lit d'hôpital aigu par habitant est plus faible qu'en Belgique. Donc, pas simplement une offre élevée, mais une production très élevée. Production très élevée quand on voit ici le nombre de scanners par mille habitants, nombre d'examens, toujours dans des comparaisons internationales de l'OCDE ou quand on voit le nombre de résonances magnétiques nucléaires, toujours aussi très impressionnant en termes d'activité. Nous sommes hyper productifs. Pourtant, le coût total est légèrement dessus de la moyenne, mais pas fondamentalement. ce qui veut dire que le coût par unité est faible en Belgique pour arriver à une telle production et tout en restant dans un coût global qui est élevé mais qui n'est pas des plus élevés. Deuxième constat toujours interpellant, les comparaisons intra-belges montrent une très grande hétérogénéité des pratiques médicales et aussi qu'il y a une surconsommation qui est en partie liée à l'offre. Alors, on pourrait le considérer d'un point de vue économique, mais ici, à un moment donné, je me situe comme patient. Quand vous voyez de tels écarts de pratiques médicales comme futurs patients, je me pose parfois des questions. Ici, simplement, pour illustrer, donner une amie, le nombre, la dépense en imagerie médicale par arrondissement. Nous, nous savons qu'en termes d'exposition aux rayons ionisants, nous sommes au top en Europe. En plus, quand on regarde en Belgique, il y en a encore qui sont plus exposés. Mais les écarts sont très frappants. On parle de 30-40% de dépenses par habitant en imagerie médicale différentes par arrondissement. institutions psychiatriques, j'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de lits d'hôpitaux psychiatriques, ils sont, pour des raisons historiques, situés plus en Flandre, et forcément, vous avez une dépense par habitant plus élevée. comparaison qui a été faite à l'Inamie, le nombre d'actes par province. Et si vous avez la moyenne, la province avec le nombre d'actes le plus faible par 100 000 habitants et le nombre d'actes le plus élevé par 100 000 habitants. Peu importe le type d'actes, regardez surtout la colonne de droite, l'écart entre le minimum et le maximum. Madame la ministre parle souvent de evidence-based medicine. Quand je vois ces écarts, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas là une incitation à la production à questionner ? Non, non, non ! Tout ça est légitime ! Ouh là là ! Alors, je crois qu'il est grand temps qu'on ait le niveau de production de la province avec la plus haute production parce que dans toutes les autres provinces, on est en sous-consommation grave. Imaginez qu'on est tous au maximum. Le budget, il n'a pas fini d'augmenter. Donc, ici, les écarts, si c'était des écarts de 5 ou 10 %, on pourrait se poser des questions. Mais regardez l'écart investi. C'est impressionnant. je me poserai deux fois la question quand on me propose un objectif d'intervention. Les besoins en soins chroniques, je termine cette première partie, les besoins en soins chroniques seront en forte augmentation avec certitude. Dans notre monde d'incertitude, s'il y a bien une donnée qui est sûre, c'est l'évolution démographique. s'il y a bien une donnée qui est sûre, c'est les besoins en soins chroniques. Comment va-t-on répondre à ce défi ? Par plus de moyens ou par une réallocation interne ? Première hypothèse, il répond par plus de moyens. Quatre points d'interrogation. Première hypothèse, ben oui, notre dépense totale en soins de santé est insuffisante. Aujourd'hui, on est à 10,2% du PIB. 40 milliards d'euros. C'est le plutôt dans la moyenne supérieure des pays de l'OCDE. On n'est pas, évidemment, au niveau des États-Unis. Eux, ils sont à 16%. Mais avec des résultats déplorables en termes de qualité de vie et espérance de vie. Deuxième hypothèse, y répondre par un financement public, par la Sécurité sociale fédérale. Mais la norme de croissance vient d'être fixée à un demi en termes réels jusqu'en 2019. Examinons maintenant si ces deux hypothèses tiennent. Voici où se trouve la Belgique, en vert, 10,2%. Je ne peux pas dire que nous soyons dans une moyenne basse. Les pays qui nous dépassent, c'est entre autres les Pays-Bas. En parenthèse, les Pays-Bas, ils viennent de faire, il y a déjà quelques années, une réforme très importante dans leur système de soins de santé. Ils ont parié sur la concurrence. Ils ont parié sur la mise en concurrence des orphosés que l'Ars. Là, en fait, les assureurs, qui, même les mutualités, ils ont eu des assureurs là-bas. Conclusion, la concurrence leur a amené à 11% de dépenses. Et il y a 300 000 personnes qui ne payent pas leurs primes. Ils se demandent comment ils vont faire. Mais bon, la Suisse, aussi, plus chère, l'Allemagne, mais ça ne nous reste pas beaucoup de marge. avec un écart important à charge des patients et en termes de résultats, comme vous voyez, une espérance de vie qui est dans la moyenne. Je ne crois pas que dans les années qui viennent, nous aurons beaucoup de pourcentages en plus du PIB. J'aurais dû vous montrer ce qui se passe depuis 2008-2009, mais les différentes mesures imposées par, entre autres, la Commission européenne suite à la crise financière ont amené la dépense de talent en soins de santé en réduction dans plusieurs pays. Je dis bien en réduction. Pour rappel, depuis 2008-2009, en Grèce, au Portugal et en Espagne, les salaires, vous m'entendez bien, les salaires des personnes soignantes ont été diminués de 10 à 15 %. Nous n'avons eu aucun effet de la crise jusqu'à présent dans les soins de santé. Si vous regardez la dépense en soins de santé, on dit qu'elle est relativement plate, on reste autour de 10,2 %. Donc, je ne crois pas fondamentalement qu'on va avoir beaucoup de moyens supplémentaires dans les années qui viennent sur la dépense de talent en soins de santé. Le budget de la sécurité sociale, le budget de l'INAMI. Alors, vous voyez dans ce petit tableau, sur la première ligne, les différentes normes de croissance qui ont été imaginées et imposées par les différents gouvernements. On peut les examiner avec un petit sourire, quand même, si vous me permettez. dans les années 1995-1999, un certain Jean-Luc D'Arne a mis la norme à 1,5 %. La réalité fut 3,5 %. De temps en temps, il faut faire un peu d'histoire. Un autre ministre très ambitieux aussi à l'époque qui disait « Non, 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 moi, avec 2,5, vous allez voir ce que vous allez voir. Rappelez-vous, ministre Van den Bruch. » Eh bien, ce fut 5,7 %. Et puis, il y a eu une norme de 4,5. Ça, c'est quand même énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4,5 en termes réels. Eh bien, ce fut 2,7. Et puis, après, on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, 2013-2014, ces années deviennent plus difficiles. On a revu cette norme de croissance. Et en 2015, on est à 1,5, voire un peu moins même des dernières décisions de gouvernement ont porté ceci encore un petit peu moins. La réalité, 2015 est plus importante, mais on aura un dépassement, mais pas très important. Mais surtout, à partir de 2016, le bureau du plan annonce que la croissance serait, en tout cas, dans les années qui viennent, de 2,2 %. 2,2, 2,5. Un écart de 1 %, ça semble dérisoire, c'est 250 millions d'euros par an. Par an. Cette année-ci, on va devoir faire des économies structurelles en 2016 de l'ordre de 140, 150 millions d'euros. Et si on voit la projection en 2017, il faut encore y rajouter 200 millions d'euros. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de moyens pour mener une politique de santé basée sur de nouveaux moyens. Troisième hypothèse, le financement public régional peut-être peut prendre le relais avec une dotation en régression par rapport aux besoins. Je vais vous le montrer. Et puis, quatrième hypothèse, les patients, les assureurs privés, sachant qu'aujourd'hui, déjà, 22 %, c'est-à-dire 9 milliards, est à charge des patients. Et en rappelant toujours que nous avons une très grande concentration des soins. 5 % de la population belge, 5 % de la population belge, concentre 60 % des dépenses en soins de santé. 60 % des dépenses en santé. Si vous augmentez les coûts à charge du patient, ce sont ces 5 % qui vont devoir payer beaucoup plus. Juste pour rappel, la norme de croissance des budgets qui ont été transférés, on a mis une norme qui... Bon, on met l'inflation, bon, l'inflation, ça c'est le minimum quand même pour pouvoir faire face à l'indexation des salaires. Et puis, on va passer à 65 % de la croissance du PIB. Donc, si le PIB augmente 1 %, la dotation augmente de 0,6 % en termes réels. Plus la croissance des personnes de plus de 80 ans. Ça c'est une croissance légère. je rappelle que pour ces matières transférées, les dix dernières années, la croissance a été de 7 % par an, sans vieillissement. Je suppose que vous comprenez que je souris quand je dis que les régions vont prendre le relais. À un point tel aujourd'hui que déjà dans la région flamande, comme qui est flamande, on a décidé non plus d'indexer les forfaits des endroits pour le soin, mais même de les diminuer linéairement. et qu'il est question de les diminuer même jusqu'à 10 % qui prendra la différence en charge le patient. Supposons que ce soit le patient qui prenne ça en charge. Ici, vous voyez en pourcentage le coût à charge des patients. La Belgique en est à 22 %. Les assureurs privés peut-être. En rouge, c'est ce que les assureurs privés, mutualistes ou commerciaux, prennent en charge dans vos pays. La France s'illustre à ce point de vue-là. La France a une habitude de payer des primes pour les mutualités et donc vous voyez qu'il y a une couverture importante, une réassurance si je puis dire par les assurances mutuelles. Mais chez nous, ce ne sont que les assurances hospitalisations, 4 %. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les patients en Belgique qui sont dépendants, qui sont gravement malades, ils ont vraiment des coûts importants à leur charge. Si demain, il n'y a pas assez de moyens, ces 22 % vont donc augmenter nécessairement. J'en arrive, donc, première hypothèse, plus de moyens. Si ce n'est pas ça, et vous avez vu les quatre points d'interrogation que j'y mets, la réallocation interne est une vraie politique de santé. La réallocation interne est un des aspects pour faire face à l'évolution des besoins en soins chroniques et les besoins en services et soins de dépendance. Il y a d'abord des poches d'inefficience. Le niveau des dépenses pharmaceutiques, je ne vous ai pas mis une graphique ici, mais la Belgique se distingue aussi. 14,5 % de la dépense totale en soins de santé, donc de 40 millions, va vers les dépenses pharmaceutiques, c'est-à-dire 6 millions. Juste pour vous donner une idée, aux Pays-Bas, on est à 6,5 %, vous m'entendez bien, 6,5 % de la dépense de santé vers le médicament et au Danemark, on est en dessous de 10 %. 1 % de différence, c'est 400 millions d'euros. Je crois que dans la dépense pharmaceutique en Belgique, il y a moyen de faire des économies sans que le patient en soit affecté parce qu'on a une réelle surconsommation de médicaments et là, il y a une responsabilité évidemment conjointe avec les prescripteurs. La biologie clinique ambulatoire chez nous par rapport à d'autres pays, elle est trop importante et je suis personnellement très scandalisé de savoir qu'une bonne partie des moyens que nous remboursons en biologie clinique ambulatoire va vers des labos commerciaux entre les mains de groupes de pensions qui ne visent que le rendement. je crois qu'il y a véritablement là aussi des économies possibles économies ou réallocations bien sûr vers d'autres secteurs et puis le système de financement inflationniste des hôpitaux qui pousse vous directeurs d'hôpitaux à la croissance parce que si vous ne croissez pas vous régresserez dans votre budget des moyens financiers. C'est ce qui explique qu'il faut faire plus d'admissions chaque année car si votre voisin en fait plus et vous n'en faites pas plus vous allez reculer. Il faut que ce système inflationniste arrête et pour ça il faut changer le moteur. Nous avons besoin d'une politique de santé globale c'est-à-dire qui active les déterminants sociaux de la santé. La santé n'est pas une affaire que de soins de santé c'est une affaire de mobilité c'est une affaire de logement c'est une affaire d'environnement milieu c'est une affaire de cohésion sociale qui permet un maintien à domicile de qualité. je déteste le maintien à domicile je souhaite un maintien à domicile de qualité rester seul à la maison c'est mortel et donc là nous devons aussi veiller à avoir un environnement avoir un aménagement du territoire qui permet aux personnes de rester en lien qui offre un continu varié et éternel de soins parce que les demandes sont différentes pour chaque personne en fonction de son environnement familial de voisinage et de son état de santé qui favorise les liens de proximité et qui soit bien sûr c'est la réalité belge en concertation avec la région beau discours tout ça et puis après comment on fait comment on trace une perspective une perspective concertée c'est le modèle organisationnel belge nous sommes et nous réussissons jusqu'à présent par la concertation c'est à dire que nous avons des arguments mais si nous avons la même vision et surtout la même intention d'offrir à la population le meilleur système de soins de santé nous devons aussi être responsables et savoir que oui il faut réorienter je donne un exemple dans les années 80 nous avons pour ceux qui s'en rappellent fermé les services V des services hospitaliers V ils étaient très nombreux ils étaient occupés par des personnes âgées qui restaient très longtemps à l'hôpital donc avaient peu de frais nous les avons fermés et nous les avons convertis en deux fois deux fois et demi lits en maison de repos de soins heureusement qu'on l'a fait ça a été une véritable réallocation il n'y a pas eu de réduction de l'emploi il y a eu une réallocation des moyens pour mieux correspondre aux besoins c'est ce type de mouvement là qu'on doit réussir dans les années qui viennent mais comment on arrive à réussir ce type de mouvement trois scénarios le scénario linéaire le plus simple celui qui ne fait pas la différence entre ceux qui ont déjà fait des efforts ou non une réduction progressive de 5 10 20% de la capacité on l'annonce et on met des étapes des étapes une c'est un scénario dirigiste par passer un soin obligé par secteur par région conditionner les investissements à nouveau ça a été fait à un moment donné à Bruxelles en particulier obligé à la collaboration j'appelle ça un scénario dirigiste et puis il y a le scénario stimulant c'est à dire qui vous fait confiance c'est à dire qui fait le pari qui fait le pari que le secteur est en capacité de se prendre en main de reconnaître qu'il y a un défi ça veut dire je donne un exemple soyons concrets si par entité hospitalière je dis bien par entité je ne parle pas d'un hôpital d'un réseau je dis une entité hospitalière on peut s'engager qu'en termes réels dans les 5 ans qui viennent le budget global c'est à dire honoraires médicaments BMF est gelé en termes réels c'est à dire qu'il va effectivement encore croître en termes réels même 1 000% et vous avez cette garantie pendant 5 ans mais avec un engagement innover adapter la structure et puis on évaluera je crois qu'il y aura beaucoup de mouvements mais il faut l'accompagner ça ne peut pas être n'importe comment ça moi je fais le pari que parmi vous il y a beaucoup de créateurs et beaucoup de demandes d'autonomie pour parce que aussi pas seulement les gestionnaires mais les médecins le voient aussi ils se rendent bien compte que parfois on fait des choses parce que oui il faut bien qu'on amortisse il faut bien que la rentabilité soit là mais dans le fond est-ce que ça correspond vraiment aux besoins je crois qu'on doit peut-être faire ce genre de pari qui n'est pas évidemment un engagement à prendre par toutes les entités hospitalières mais par ceux qui se sentent prêts à faire ce pari et au bout du compte après 5 ans on peut alors évaluer tout en sachant que pendant ces 5 ans il y a une obligation de résultat d'évaluation et un accompagnement d'analyse je termine s'il n'y a pas d'attention s'il n'y a pas de réponse au défi ne vous inquiétez pas les patients ne vont pas attendre il y a une question de survie ça veut dire quoi j'ai des exemples à l'appel aujourd'hui allez voir le site seniorkir24 ils offrent une roumaine à domicile pour 2200 euros et 2400 si vous êtes deux dans mon entourage je connais une famille qui a une polonaise à demeure pour 1000 euros dans d'autres cas je connais d'autres situations si on s'interroge un petit peu vous allez découvrir tout un réseau parallèle qui est en train de se créer et donc je dirais à ce moment là que les initiatives privées marchandes fleurissent fleurissent déjà les soins chroniques seront privatisés en dehors de la sécurité sociale en dehors des beaux discours des autorités publiques et des politiques les gens doivent survivre quand même pour ceux qui ont les moyens ça c'est la différence ceux qui ont les moyens ceux qui ont les réseaux ceux qui ont la connaissance finalement tout ça c'est quoi c'est une question de choix ou de non choix politique merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements